Hey ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être ma routine avant une séance. Donc déjà, quand j'arrive aux écuries, je vais toujours faire un petit bonjour à Boomba avant d'aller chercher mes affaires. Donc après, je sors du box pour aller chercher mes affaires qui sont dans mon casier. Donc dans mon casier, je prends mes affaires, donc je prends mon sac de pensage. Après, je prends mon amortisseur, puis ma bombe, puis mon tapis. Donc ce jour-là, j'ai pris mon tapis Equitem avec le bord et les carreaux. Donc j'ai pris mes reines allemandes et j'allais prendre mon filet avec mon mort simple. Du coup, j'allais changer le mort parce que la veille, je venais de sauter. Donc voilà, là, je change le mort. Donc je mets le mort simple à la place du PSOA, du coup, vu que j'allais dresser. Donc mon mort simple, c'est un mort simple avec des rondelles, tout simplement. Voilà, je fais bien gaffe de le mettre bien à l'endroit et tout. Donc voilà. C'est un mort simple, c'est un mort simple. C'est un mort simple. Donc voilà. Donc après, je vais juste qu'à mon quasi avec toutes mes affaires. Je ne vous ai pas dit, mais je prends aussi mon porte-selle. Je vais vous montrer pourquoi juste là. Donc je mets mon porte-selle comme ça sur le box, puis je mets la selle, puis je prends le tapis à l'amortisseur que j'ai posé par terre et je les mets sur la selle. Donc voilà. Donc ce jour-là, j'avais pris la selle de dressage que j'avais pris à l'essai. Donc voilà, c'est une euro-rining et les étrises, c'était des free jump bleus. Donc voilà, voilà. Donc après, comme vous pouvez le voir, j'ouvre le box de Bumba, je prends son licol. Donc c'était mon licol Fugenza noir avec des strass. Donc je lui mets le licol et puis je la sors pour l'attacher devant. Puis j'ai commencé à lui retirer la couverture. Donc j'ai juste retiré le devant de la couverture, histoire de commencer le pensage. Et donc pour le pensage, j'ai pris mon bouchon parce qu'elle n'était pas sale. Du coup, j'ai juste passé un coup de bouchon histoire de vérifier. Donc voilà, je fais les membres et après je lui ai retiré la couverture totalement. Voilà, pour faire le reste du corps. Donc après, j'ai pris la brosse à crins, puis j'ai commencé à lui faire les crins pour pas qu'ils soient emmêlés, pour pas qu'il y ait de la paille dans les crins, etc. Donc vu que je fais tous les jours, ces crins sont très très faciles à démêler, donc je mets pas de démêlant ni rien. Et bah, tout va très bien. Donc après, je fais sa crinière. Donc c'est rapide parce qu'elle est assez courte. Puis après avoir fait la crinière, je fais le toupet, donc le toupet aussi c'est très rapide. Et après, je prends la brosse à tête et je lui fais la tête. Donc après, je prends le cure-pied et la brosse à sabots, les cloches pour lui faire les pieds. Donc là, comme vous pouvez le voir, ses antérieurs n'étaient pas sales parce que vu que je l'avais monté la veille, et bah, du coup, ses pieds n'étaient pas sales. Du coup, je lui ai juste passé un coup de brosse à pied et je lui ai mis ses cloches de travail et de liberté. Donc voilà. Après, donc comme vous pouvez le voir, ses poussards étaient un peu plus sales. Ses poussards sont plus sales. Voilà, mais c'était vraiment pas grand-chose. Du coup, voilà, je fais ça aussi pour vérifier les pieds. Pour vérifier que vraiment tout va bien. Et bah, tout allait bien. Donc c'était cool. Donc après, je prends mon tapis, puis mon amortisseur, et je mets la selle. Donc voilà pour la selle. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je mets toujours les passants de l'amortisseur et du tapis dans les passants de la selle. Parce que j'ai pas envie que mon tapis ou que mon amortisseur recule. Du coup, ça, je le fais tout le temps. C'est obligé que je le fasse. Puis, je sangle. Donc là, je fais pareil en fait. Je mets un passant en dessous et un passant au-dessus du passage de sangle. Donc voilà. Après, je vais mettre mon filet. Donc, je retire le licol. Je passe les reines par-dessus l'encolure. Puis, je mets le filet normalement. Comme on sait mettre un filet. Voilà, je lui propose le mors. Puis, après, j'attache tout le reste. Donc, après, je mettais mes reines allemandes parce que ce jour-là, je dressais. Du coup, je passe dans l'anneau du mort, donc externe, interne. Donc, mes reines allemandes, c'est des Fugenza toutes simples, toutes basiques. Voilà. Donc, sur cette sangle, j'étais oubliée de faire le tour de la sangle. Du coup, je devais dessangler pour faire le tour de la sangle. Et voilà. Mais quand j'ai ma selle habituelle, avec ma sangle habituelle, et bien, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, ça, je le fais quand j'ai cette selle-là. Donc, voilà. Après, je monte et je vais monter. Allez, non, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye !